L'animal domestique d'Hermès Quichon, Anaïs Vosgelade Patte droite, patte gauche, patte droite, patte gauche, les pattes de 73 enfants Quichon doivent être bien propres avant de passer à table. Mais aujourd'hui, Hermès n'a pas envie de montrer sa patte gauche. Il est rouge, on dirait presque qu'il va pleurer. « Qu'est-ce que tu caches dans cette patte, petit Hermès Quichon ? » Au creux de la patte gauche d'Hermès, il y a une toute petite chenille. « J'ai toujours rêvé d'avoir un animal domestique ! » explique Hermès Quichon. « Hum, fais papa Quichon, tu sais que je ne suis pas tellement pour. Tu sauras t'en occuper ? Lui donner à manger tous les jours ? Nettoyer son pipi et son caca ? » « Je saurais ! » promit Hermès. Le matin, elle petit-déjeune dans la cuillère d'Hermès. Le soir, elle dort blottie contre son oreiller. Et quand, dans la journée, Hermès va à l'école, à l'école les cochons, elle se tient sagement dans la trousse, alignée sur les crayons de couleur. C'est une petite chenille très intelligente et très observatrice. Dans sa minuscule tête de chenille, elle pense. « Quand je serai grande, je serai un beau cochon et je ferai tout exactement comme Hermès. » Hermès Quichon, lui, sait bien que quand elle sera grande, la petite chenille deviendra un papillon. Et qu'alors, elle aura une vie de papillon. Une vie ni mieux ni pire qu'une vie de cochon. Mais ce n'est pas la peine de lui dire tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada